Alors, en tant que la modératrice pour la coordination pour contrer et lutter contre la criminalité transnationale, je vous accueille pour la dernière semaine de cette séance. Je suis la modératrice pour aujourd'hui, il s'agit de la coordination entre les secteurs de la sécurité et de la justice pour lutter contre la CTO en inclusant les citoyens et les communautés. Nous avons donc aujourd'hui avec nous deux intervenants, le Dr. Martin Mutissi et aussi Kemi Okenondo, qui est l'officier principal au Centre de développement international. Avant de nous commencer, comme c'est notre dernière semaine, je voudrais remercier chacun d'entre nous, d'entre vous, de toute l'énergie et réflexion que vous avez partagé, les contributions avec nous dans les groupes de discussion au Centre Nessa, les débats, les analyses que vous avez partagées avec nous vont être très utiles, nous espérons, dans votre travail pour contrer et lutter contre la CTO. Je vous encourage de renouer, de continuer avec les liens que vous avez faits ici aujourd'hui avec d'autres participants de tous les pays que vous représentez ici. S'il vous est utile, on peut toujours essayer de vous rester en contact, de rester en contact. Vous pouvez utiliser la fonction chat demain lors des groupes de discussion pour partager vos coordonnées, donc, avec les autres participants. Et nous espérons que les liens que vous aurez faits ici lors de ces séances vous seraient bien utiles dans votre travail. Nous espérons que vous allez aussi, n'hésitez pas à nous faire signe, si jamais on peut vous soutenir, nous pensons vous accompagner dans toutes vos démarches. Voilà notre intention. En ce qui concerne ce que nous allons faire aujourd'hui, brièvement, je vais faire un sommaire de ce que nous avons appris la semaine dernière. La semaine dernière, on a commencé à parler des aspects sous-nationnels de coordination de lutter contre la CTO en nous penchant sur les zones urbaines et rurales et comparer les défis dans ces domaines différents. Nous avons considéré aussi tout ce qui représente, mais on a aussi parlé des insulaires, des pays insulaires. Le Dr Baglow a parlé du besoin d'assurer que les gens qui vivent dans des zones géographiques qui les rendent vulnérables à la CTO, on veut s'assurer qu'il faut leur donner le développement et la gouvernance dont ils ont besoin pour qu'ils se sentent partis de l'État et qu'ils soient moins dépendants sur la CTO pour les moyens de vivre et plus inclinés à avoir confiance dans les acteurs étatiques. C'est le travail que fait le Dr Baglow dans l'agence béninoise qui gère la gestion intégrée des frontières. Il travaille sur le niveau local et il travaille avec les forces de défense sécuritaires pour essayer de convaincre les gens et le peuple que l'État est utile pour assurer la sécurité des citoyens et non seulement pour protéger le régime, ces réformes au niveau local fréquemment dépendent de choses telles que la décentralisation, la police communautaire, les initiatives de base pour accroître l'accès des gens à la justice, au service de la justice criminelle et civile et aussi tout cela pour inclure le genre, les différences, les diverses religions politiques et perspectives économiques. Monsieur Gore-Edamo aussi a souligné l'importance des acteurs étatiques et non étatiques dans les aspects urbains de la CTO. Les centres urbains doivent être considérés dans la politique, la stratégie pour la coordination pour contrer la CTO parce qu'à cause de la croissance rapide de la population que nous voyons, particulièrement parmi la jeunesse dans l'urbanisation en Afrique, il a parlé du rôle principal que jouent les évaluations de risque des acteurs de renseignement, des réseaux de crimes criminels et le rôle que joue le profilage pour lutter contre la CTO et réduire les flux financiers illicites qui en ressortent. La coordination de la stratégie doit être basée sur des évaluations conjointes des cibles dans les zones rurales et urbaines. Monsieur Gore-Dema aussi a parlé du rôle de la société civile. Ah, le son s'est coupé, je suis désolée. Il a aussi mentionné le rôle du secteur privé et aussi le rôle que peut jouer le commerce légitime, les entreprises légitimes pour partager les informations sur la CTO. Cette semaine, on se penche davantage au niveau sous-nationnel en nous penchant sur les citoyens, les aspects des citoyens au niveau communautaire pour lutter contre la CTO. Les États souvent ne se focalisent pas assez sur les citoyens, sur les communautés, dans leurs efforts de la lutte contre la CTO. Aujourd'hui, avec nos deux intervenants distingués, on va se pencher sur les expériences de la CTO, des citoyens, que ce soit des hommes et des garçons ou des femmes et des filles. Ensuite, on va analyser comment les relations de la communauté et des citoyens avec les acteurs de justice et de sécurité étatique affectent leur confiance dans l'État pour mettre en œuvre des efforts coordonnés pour contrer la CTO. Et puis ensuite, nous allons conseiller d'examiner les éléments de base de l'État de droit qui sont fréquemment négligés dans la coordination des discussions et identifier les approches centrées sur les communautés et les citoyens pour adresser la CTO. Nous avons deux experts avec beaucoup d'expérience avec nous aujourd'hui. Je vais les présenter brièvement. C'est mon honneur. Vous avez les détails dans vos biographies. Madame Kemi Okanyodo est la directrice exécutive de l'initiative de l'autonomisation connue comme partenaire Ouest Africa-Nigéria, une organisation non gouvernementale dédiée à améliorer la participation des citoyens et améliorer la gouvernance sécuritaire en Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Elle était le leader de l'équipe du composant de la police de la réforme de justice sécuritaire et elle offre un leadership stratégique, technique dans ce programme. Et aussi, elle travaille avec les sociétés civiles au Nigeria. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la sécurité et de la justice et des questions de gouvernance au Nigeria et dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ma docteure Martha Moutissi est chargée de programme principal au Centre de recherche pour le développement international, CRDI, au Bureau régional pour l'Afrique subsaharienne à Nairobi au Kenya. Son rôle est de soutenir et d'entreprendre des recherches fondées sur des données probantes qui aident les citoyens et les autorités publiques à s'attaquer aux sources des conflits violents, de l'insécurité, de la fragilité et de la mauvaise gouvernance, tout en reconnaissant l'impératif d'une approche de solution qui tienne compte des différences entre les sexes. Auparavant, elle a été directrice du département des interventions d'accord et a supervisé des activités des unités de consolidation de la paix, de rétablissement de la paix, de maintien de la paix et de la formation, ainsi que des programmes par pays d'accord. Alors, bienvenue à nos deux intervenants. Nous allons commencer notre discussion modérée maintenant. Alors, tout d'abord, je voudrais que chacune de vous prenne à peu près six minutes pour parler de cela. Ma question est la suivante. Dans le cadre de votre travail en Afrique, de l'Ouest et en Afrique australe, quelles sont les expériences et les réflexions des citoyens civils et de leur communauté concernant le CTO et les efforts de l'État pour le combattre? Et vous pouvez encore, si vous voulez, veuillez distinguer entre les femmes, les filles et les hommes et les garçons selon les besoins. Kémy, nous allons donc commencer avec vous. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais dire la manière par laquelle la criminalité transnationale organisée a impacté la sécurité et les communautés, les insécurités de la communauté, la violence qui se trouve à travers la région. Un des facteurs qui favorise cela, c'est l'artificialité, la porosité de nos frontières qui facilitent cela, le crime transnational. Si vous travaillez dans ce domaine, vous voyez, par exemple, le trafic des personnes entre le Nigeria et la République du Bénin. Vous voyez où on voit que les jeunes filles sont transportées de Bénin vers les grandes villes au Nigeria pour travailler en tant que domestiques. Vous voyez le visage des jeunes garçons dans les états du CIDES, du Nigeria, vers le Gabon, entre le Bénin et le Togo, ou même s'ils arrivent du Nigeria pour travailler sur les fermes, suivant ce que vous regardez. Et à cause de l'insécurité que nous avons vu, nous avons vu des niveaux de trafic des êtres, du trafic des personnes, la traite des personnes, le trafic des stupéfiants. Et c'est un trafic très sophistiqué. Ça peut être des enfants qui transportent les drogues à travers les frontières. Et puis même aux aéroports, il y a les gens qui voyagent vers l'Europe. On voit aussi le trafic des armes. Nous avons des défis dans le Nord-Est. Nous avons le problème de bandits. On a des scénarios où il s'agit de réseaux organisés. Quelqu'un qui fournit les armes et puis quelqu'un qui transporte même les aliments pour les terroristes et les bandits, voilà les façons différentes que nous voyons, que les communautés, les sociétés dans lesquelles on travaille s'engagent aussi, pour ainsi dire, dans la CTO. Pour certains d'entre eux, certaines des personnes dans les communautés ne savent même pas ce qu'ils font. C'est des façons de subsistance de la vie, surtout dans les communautés frontalières. Nous voyons que nous ne voyons pas toujours les choses clairement. Il y a aussi le blanchiment d'argent, la fraude. Ici au Nigeria, nous avons cela. Nous voyons, peut-être avant, on voyait surtout des jeunes garçons, mais maintenant, nous voyons aussi les jeunes filles qui s'impliquent dans tout cela. Les forces de l'ordre, les acteurs sécuritaires. Nous voyons qu'il y a des personnes qui recrutent et qui forment ces jeunes garçons et ces jeunes filles dans l'art de, dans la fraude. Les efforts étatiques en face de tout cela, nous avons pris des mesures législatives, par exemple, l'Assemblée nationale et le Parlement a passé des lois pour répondre et pour adresser justement au problème de la CTO. Nous avons vu des lois au Nigeria, l'acte anti-terrorisme, l'acte anti-piratage, par exemple, l'acte pour mentionner quelques-uns. Et puis, nous avons des mesures pour l'application de la loi où nous voyons la coordination des groupes de travail qui travaillent ensemble et de la coordination à travers les agences différentes avec la police, les frontières, la douane, par exemple, des groupes de travail coordonnés. Et puis, nous avons aussi les mesures militaires qui s'adressent justement à contrer le terrorisme. Les militaires s'occupent de cela. Et puis, nous avons aussi les mesures socio-économiques. Je pense que ce sont les mesures dans lesquelles on s'investit le moins, alors que ça doit être la priorité, parce que c'est quoi le moteur derrière tout cela? C'est basé sur les besoins économiques, alors il vaut mieux verser plus d'efforts et de fonds dans les mesures socio-économiques. Et puis, elle a aussi la coopération bilatérale, les opérations sur les frontières. Je sais qu'au Nigeria, nous avons des patrouilles conjointes à travers les frontières avec les pays avoisinants, alors je pense que les polices ont justement des patrouilles des deux côtés des frontières qui sont coordonnées avec les pays avoisinants. Alors, je crois que je vais m'en arrêter là et permettre de passer la parole à Martha. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kémy. Oui, oui, Martha, à vous la parole sur la même question, savoir comment les communautés et les personnes vivent la TCO et leur réaction à cela. Merci beaucoup, Kat, et merci beaucoup, Kémy, d'avoir bien commencé ce dialogue. Je vais continuer, je vais prendre à ce qu'a dit Kémy. Souvent, les communautés sont les théâtres du crime, c'est les membres de la communauté qui sont affectés en fait par la criminalité transnationale organisée, qu'ils le sachent ou non, qu'ils sachent qu'il s'agit de cela ou pas. Mais ça les impacte directement ou indirectement. Parfois, ils sont des acteurs dans ces crimes ou ils favorisent le crime. Et puis aussi, ils sont victimes de ces crimes. D'après mon travail, je pense qu'il est important de ne pas penser seulement que la prévention de la criminalité et le domaine de la police ou des acteurs sécuritaires et du système juridique. Mais je pense que pour lutter contre la CTO, c'est un travail très complexe qui nécessite des réponses très larges, des consultations avec les membres de la communauté, de bien comprendre les besoins négligés de la communauté. Donc, une des façons pour lesquelles les communautés ont bien démontré leur façon d'aborder la criminalité organisée, c'est de prendre part activement, de fournir les solutions justement pour lutter contre la TCO. Par exemple, la police de proximité est arrivée avec la reconnaissance que souvent l'État est absent dans la zone, dans la communauté, des communautés qui sont touchées par le crime. Alors, le principe de la police de proximité reconnaît que si la communauté, les leaders de la communauté sont des partenaires dans la prévention, la réduction de la TCO, c'est une stratégie qui implique les citoyens dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de ces programmes. Nous avons vu dans certaines communautés, je pense que dans la plupart des pays à travers l'Afrique, nous avons vu l'émergence des comités pour surveiller le crime, des comités anticrime qui... Donc, ces comités représentent le gouvernement, représentent les acteurs étatiques, représentent des citoyens, des citoyens, la société civile, aussi bien que les institutions financières ont zibaboué le concept, le principe de cette police de proximité est arrivé, c'était la cause parce que justement personne n'a le monopole sur ces questions-là, sur la sécurité. Donc, deux fois par mois, ils se rassemblent pour examiner les crimes qui ont eu lieu et qui sont les acteurs principaux qui commettent ces crimes. Et voilà ce qui est au centre de la façon de lutter contre la CTO pour que la communauté ne soit pas que des victimes, mais qu'elles soient des acteurs dans la lutte. Et même les jeunes, maintenant, deviennent impliqués de façon active dans ce concept de police de proximité au Rwanda, la Junis, il y a les volontaires, il y a un programme de bénévoles pour les jeunes qui, c'est une mission qui reconnaît que les jeunes sont impliqués non seulement en tant que victimes, mais aussi impliqués en tant qu'acteurs de criminalité. Alors, ce groupe travaille en collaboration avec la police, les acteurs sécuritaires et d'autres fonctionnaires responsables de la loi. Ils sont là pour mettre en œuvre des stratégies pour l'application de la loi et pour mettre en place des stratégies pour prévenir les crimes. Et de certaines façons, on a des initiatives sans accès dans la communauté et c'est le résultat des communautés qui voulaient s'impliquer, qui voulaient une certaine autonomisation dans leur propre gouvernance et il y a donc ces initiatives à travers l'Afrique, l'Afrique de l'Est et je pense en Afrique de l'Ouest aussi. En Afrique de l'Est, nous avons ce concept, le NUMA-KOMI. Il est advenu en tant que mesure pour lutter contre le crime, mais ce qui est arrivé, c'est que les responsables du gouvernement ont trouvé que c'est un mécanisme utile pour que la communauté se rende compte des problèmes, se sensibilise aux problèmes. Chaque OUMA-KOMI, chaque ménage, donc un leader de KOMI, ils vont vers le leader pour toutes les questions, que ce soit pour des questions politiques, pour des questions économiques, pour des questions d'aide alimentaire. C'est une structure qui est en place, donc, qui permet aux communautés d'évaluer ce qui se passe dans la communauté, surtout si nous parlons de la prévention de l'extrémisme violent. Alors, le programme KOMI est maintenant non seulement une initiation de gouvernance locale, mais aussi cela devient une initiative qui peut être utilisée pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Et en Rwanda, on a le concept de Abundi, Amunzi. C'est donc des personnes locales qui sont reconnues par la communauté pour devenir des médiateurs, des arbitreurs dans les conflits locaux. Et ça se traduit en tant qu'arbitreurs. Ils savent, ces personnes, et ils sont au courant de ce qui se passe dans les communautés, que ce soit des petits conflits basés sur les violences domestiques ou la violence sur le genre. Et donc, c'est une stratégie que nous avons en place maintenant pour assurer que les communautés soient sûres, que les communautés répondent aux problèmes de CTO. Et puis, je veux aussi parler de l'importance des rôles des leaders traditionnels en Afrique. Ils ont une certaine influence dans leur région, dans leur communauté, que ce soit au niveau des villages ou que ce soit autrement. Ils sont des conseillers pour le gouvernement. mais en plus de protéger les valeurs culturelles, en plus de donner, ils jouent un rôle très important dans la prévention et dans la réduction des crimes. Ils ont une certaine juridiction sur des crimes tels que violence domestique, violence sur le genre, le vol de bétail, des crimes de ce genre. Ils président sur ces choses-là. Ils collaborent souvent avec la police, avec les acteurs sécuritaires qui font les enquêtes. Et ils jouent un rôle principal dans tout cela. Et puis, il y a d'autres parties prenantes. Ils sont dans les stratégies de la prévention de crimes. Par exemple, ils demandent aux membres de la communauté de participer dans les initiatives de polices de proximité. Et aussi, de même, non seulement, nous voyons que dans beaucoup de pays de l'Afrique, ils ont ou bien des leaders traditionnels. Il y a des actes, des lois de gouvernance des chefs traditionnels. Il y a une structure en place, non seulement pour la gouvernance, mais aussi pour la prévention des crimes. Nous avons le conseil SADAC, des leaders. Au niveau de l'Union africaine, nous avons aussi les conseils des leaders traditionnels qui sont appliqués dans les efforts pour faire des campagnes contre les mariages des enfants, contre la traite des personnes. Alors, on fait la promotion des valeurs culturelles. Traditionnellement, ce sont des institutions qui peuvent vraiment bien servir dans notre lutte contre la CTO. Merci beaucoup, Martha, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci à Kémy demain. Merci à vous deux. Donc, je vais vous poser la question tout d'abord à Martha. Deuxième question. Comment est-ce que les acteurs de sécurité et de justice peuvent mieux mettre en place sa confiance avec les citoyens et les communautés dans les zones où ils cherchent à mettre en l'oeuvre des efforts pour lutter contre la CTO? Est-ce que vous avez des exemples pour montrer comment, quels sont des exemples d'approche de coordination inclusive et centrée sur les personnes pour lutter contre la CTO qui pourraient faciliter la légitimité locale des efforts de coordination? Je vais commencer en disant que le déclin de la confiance dans la police, dans les systèmes d'application de la loi, des acteurs sécuritaires, dans le judiciaire ou dans tout le système de criminalité et de justice nuit énormément à la capacité de la police et le public de bien travailler ensemble, alors il faut vraiment souligner l'importance de mettre en place la confiance du public dans ses forces sécuritaires et ce qu'on peut faire, on peut engager des approches collaboratives dans la prévention de la criminalité. On peut mettre en place des partenariats, non seulement dans l'application de la loi, mais aussi dans les départements de la société civile, d'autres membres de la communauté, pour que les gens se sentent impliqués dans cette lutte contre la criminalité. Deuxièmement, je pense qu'il est important de s'adresser à des questions de la corruption dans la plupart des pays, que ce soit, il y a des indications que les gens n'ont pas confiance dans la police ou les responsables de l'État. Alors, il faut essayer de décroître, amoindrir les distances entre les responsables de l'État et les peuples. Il faut lutter contre la corruption dans le gouvernement, dans le système judiciaire et partout. Par exemple, la traite des personnes, souvent les responsables étatiques facilitent des choses telles que les adoptions illicites, les documents fraudulents. Et puis, on parle lors de la pandémie du COVID, il y a aussi le manque de confiance des citoyens concernant les certificats des personnes, des cartes d'identité qui permettent aux gens de voyager d'un pays à l'autre. Donc, cela va indiquer que la lutte contre le COVID et contre la criminalité est très difficile. Il y a aussi corruption dans les immigrations, dans les départements d'immigration. Et donc, la corruption est un cancer à la société. Et une des zones qu'il nous faut adresser, c'est la question de la corruption dans le secteur de la sécurité et aussi d'autres agences gouvernementales qui collaborent dans la prévention du crime. Alors, le fait de combattre la corruption serait un élément essentiel. Et ce serait donc important pour essayer de lever et d'améliorer le niveau de confiance des citoyens. Un autre point que je voulais soulever ici concerne la question, donc, le problème lié à la violation de l'aspect humain, des relations humaines. Et je dirais que dans la plupart des cas, il y a eu même, ceci est lié à certaines allégations de la police, l'utilisation de la force qui n'est pas à sa place et qui a causé, donc, ce genre de problème. Il y a eu, ceci a mené aussi, surtout d'être considéré comme étant, donc, un corps qui n'est pas, donc, vraiment fiable et en lequel on n'a pas énormément confiance. C'est très important comme question qu'il faut adresser. Ceci nous mène à la question de relations humaines qui est primordiale. C'est un problème qui doit être adressé, bien sûr, comme j'ai dit, donc, le manque de confiance. Pour moi, personnellement, je dirais qu'il faut souligner cette question de relations humaines et de s'assurer que le système des forces de l'ordre respecte les droits humains, surtout pendant cette période, surtout, par exemple, dans la collecte des informations, les poursuites en justice. Il faut aussi avoir cette question de respect, de respect des relations humaines, surtout par rapport à certains cas où, voilà, donc, l'innocence doit être prouvée, etc. En outre, dans les sessions précédentes, nous avons parlé, donc, des questions de retard au niveau du système judiciaire qui poussent certaines personnes à ne pas faire confiance au système judiciaire. En général, les forces de l'ordre, la police et les corps, donc, qui sont responsables de ce côté judiciaire doivent, donc, contribuer à ce niveau de confiance, doivent, donc, jouer un rôle pour essayer d'aider les gens à accroître leur niveau de confiance. Je dirais que cette question de retard, donc, peut engendrer des problèmes majeurs et peut pousser la population à ne pas faire confiance au système judiciaire. Ces retards sont très importants à adresser. Des fois, ils sont même marginalisés et ce n'est pas une bonne chose. Il faut aussi s'assurer que les forces de l'ordre responsables, nos responsables judiciaires doivent adopter, donc, une approche préventive plutôt qu'une approche réactive parce que l'approche réactive a été prouvée comme étant non efficace. Quand on parle, par exemple, de certaines mesures préventives, cela peut être fait à travers la collecte des données, la consultation de la communauté pour essayer de comprendre où les crimes ont lieu, comment, par exemple, intervenir dans certaines situations, qui est impliqué dans ces crimes, quels sont les comportements qui sont impliqués dans ce type de crime. C'est un élément important, je pense, qu'il faudrait essayer de comprendre les causes d'un crime ou d'un autre. Ce sont des éléments préventifs qui peuvent aider et assister à ce niveau. Ceci aussi peut essayer, en fait, nous aider à établir la paix et la confiance dont on a besoin. En outre, il faut aussi bénéficier de la contribution de la société civile qui joue un rôle prépondérant dans la prévention des crimes transnationales organisés. Il y a plusieurs organisations, surtout, il y a aussi des centres de prévention de violences qui jouent un rôle aussi important et crucial dans la prévention de ce type de crime. Ils peuvent aider et assister la police dans la prévention des crimes, d'adopter des approches judicieuses dans la prévention de ce type de crime. Il a été révélé à travers certaines études qu'il y a des programmes de communauté, qui sont des programmes, ce sont des programmes sociaux en leur nature, qui adressent certains aspects de la communauté. Par exemple, en Johannesburg, il a été adopté certaines approches pour, au profit de la jeune génération qui est concernée à propos de son avenir et qui sont incarcérés dans certains cas, qui sont très préoccupés à propos de leur avenir. Au profit de cette jeune population, il y a eu des programmes qui ont été mis en place. Et donc, le fait de mettre en place une approche au profit de cette jeune génération est un élément important. Et ceci peut aider aussi à accroître le niveau de confiance de la population dans le système judiciaire. Je dirais, pour conclure, deux mots. Je pense aussi qu'il y a besoin d'assurer qu'il y a un contrôle démocratique. Il y a aussi une bonne maîtrise des forces de l'ordre. Et je dirais que le rôle des corps supervisants est crucial. Le rôle de la société civile est aussi important. Et aussi le rôle de certaines organisations, comme celle de la police, comme j'ai dit, le système judiciaire, il faut s'assurer qu'ils sont fiables, fiables, que les gens peuvent avoir confiance en eux, qu'il y a cet esprit de confiance qui règne. Et en fin de compte, je dirais qu'il y a l'importance de développement et de mise en exécution d'une stratégie de prévention des crimes transnationales organisés. Il faut aussi une participation active de certaines entités que, par exemple, les leaders traditionnels dont on a parlé jouent leur rôle et qu'ils possèdent donc cette maîtrise d'approche et qu'ils ont les idées nécessaires pour essayer de comprendre comment ce crime transnational organisé fonctionne et quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter pour contrer ce phénomène. Merci beaucoup, Mme Martha, d'avoir intervenu et merci de vos idées judicieuses. Je vous remercie de ces idées. Alors, Kémy, est-ce que je peux tourner mon attention à vous pour vous poser la même question? Comment le corps, comment ce niveau de confiance peut être amélioré au niveau de la population? Alors, je dirais, pour répondre à cette question, que c'est quelque chose qui doit avoir plusieurs facettes. Il faut qu'il y ait donc une panoplie de parties prenantes impliquées dans ce processus. Et quand je dirais que c'est un élément complexe, il faudrait avoir donc la participation de tout le monde. Il faut éviter d'avoir des communautés marginalisées, des communautés qui sont affectées par ces crimes, par cette CTO. Alors, quand je prends la considération, en considération ce que ma collègue a dit concernant les retards qui sont notés ou enregistrés dans le système judiciaire, je dirais que c'est un élément important qu'il faut adresser. Alors, quand nous avons commencé à discuter de ce phénomène, ce que nous avons fait pour l'adresser, c'est que nous avons commencé par adresser certains points. Alors, nous avons noté qu'il y a donc un manque de confiance dans le système judiciaire traditionnel. Nous avons, c'est parce qu'il y a cette perception de corruption. Alors, j'utilise le mot perception, c'est parce que les gens, voilà, ont tendance à critiquer, ont tendance à exprimer leur point de vue concernant, donc, ces aspects négatifs. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de recruter des jeunes personnes qui ne sont pas nécessairement des avocats, qui ne sont pas… Et nous les avons formés pour intervenir dans certaines situations. Nous les avons, voilà, formés pour observer les processus et de collecter leurs points de vue. Nous avons, donc, nous les avons recrutés et nous les avons affectés à certains postes pour nous donner leur point de vue concernant ces retards. Nous avons pris en compte leur évaluation et nous avons aussi trouvé qu'il n'y a pas, donc, il n'y a pas de temps, d'espace temporel qui a été vraiment maîtrisé depuis le… Voilà, la remise des cas et puis en justice et puis, et surtout, et voilà, et la poursuite en justice, nous avons donné l'opportunité à ces jeunes générations de pouvoir comprendre le phénomène et de pouvoir maîtriser l'espace temporaire. Deuxièmement, nous avons aussi, au Nigeria, nous avons remarqué que, voilà, comment la police fonctionne. Nous avons remarqué qu'il y a, donc, certaines situations qui… Nous avons, donc, vu qu'il y a, donc, certaines associations qui ont des avocats qui fonctionnent en tant que policiers et que nous avons, donc, nous avons des avocats, donc, qui sont au niveau des polices, des stations de police. Dans chaque fois qu'une personne arrive à la station de police, nous avons aussi, la personne peut aussi bénéficier des services d'avocats. Voilà, ce sont des avocats qui travaillent au sein des stations de police et ce sont des postes qui ont été affectés, qui ont aidé dans cette pratique. Donc, nous avons été des pionniers à ce niveau. Nous avons aussi recruté de jeunes avocats qui… Et nous avons, donc, engagé la police, voilà, à cet égard. Donc, nous avons des jeunes avocats qui travaillent au niveau, qui sont, voilà, affectés à certaines stations de police pour, voilà, voilà, combler l'écart entre les citoyens et la police. Parce que quand nous entendons les remarques ou les choses du point de vue de la police, c'est une chose. Et quand nous entendons les points de vue de la population, c'en est une autre. Et donc, on a essayé de comprendre cet écart existant entre la population et la police, entre les deux parties et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'intervenir pour essayer de combler cet écart et identifier là où les écarts existent. Alors, aussi, sur la base de nos rapports, alors, en FCT, il n'y a pas d'espace temporaire, il n'y a pas aussi de maîtrise de cet espace temporaire qui a été noté. Et nous avons essayé d'adresser, donc, cette question d'écart. Nous avons essayé de maîtriser, donc, les espaces temporaires. Et puis, nous avons aussi eu certaines pratiques qui ont été, donc, mises à profit de certains avocats pour faciliter et combler cet écart, des mécanismes qui ont été mis en place pour combler cet écart entre la population et la police. Une autre recommandation que je voudrais apporter à cet égard concerne, voilà, le fait de regarder d'autres moyens pour essayer d'adresser, voilà, cette question de CTO, surtout du point de vue du système judiciaire. Alors, premièrement, nous avons vu cette question de, alors, du trafic de drogue, et la plupart du temps, quand nous regardons, voilà, cela, nous regardons cela, la plupart du temps, d'un point de vue du système judiciaire. Alors, nous avons aussi pensé à regarder cela d'un point de vue de santé publique. Et ceci a considéré comme étant un point d'entrée pour essayer de contrer, donc, ce phénomène de CTO. Donc, la santé publique est une perspective qui nous a permis de bâtir des relations, de pouvoir accéder à certaines informations et ne pas uniquement, donc, regarder les choses d'un point de vue judiciaire. C'est une approche que nous avons adoptée pour essayer de contrer ce phénomène. Ce que nous avons vu, c'est que nous avons pu explorer certaines avenues. Nous avons aussi essayé de, nous avons, voilà, essayé de procéder de la même façon avec le trafic des personnes, avec, et considérer cette question de santé publique qui est primordiale. C'est une question primordiale. Alors, au lieu de focaliser uniquement sur le système judiciaire, nous avons aussi essayé de regarder cette question de santé publique et de cette question de sécurité et de sûreté. Alors, comme Martha l'a mentionné clairement, alors, quand nous regardons le système judiciaire traditionnel, nous avons remarqué qu'ils existent. Ils ont de l'affluence et ils exercent un impact. Et quelquefois, ils contrôlent une sorte de, voilà, certains aspects du système judiciaire sur le terrain, au niveau des communautés. Et dans certains cas, nous avons aussi coopéré avec le British Council, voilà, pour essayer d'instaurer la justice au niveau de programmes. Nous avons pu mettre en place des programmes de formation et de renforcement de capacité au profit des acteurs ou des parties prenantes du système judiciaire. Parce que nous avons remarqué qu'il y avait des défaillances. nous avons, voilà, nous les avons, nous avons procédé, par exemple, à la formation de certaines personnes. Nous avons vu qu'il y a des fois des façons de procéder par intuition, mais il fallait absolument instaurer ces formations pour opérer dans cet esprit d'état de droit et de finalement faire les choses dans les règles de l'art. Ceci nous a aidé, donc, à identifier certaines formes de criminalité qui ne sont pas, donc, il y a certaines, voilà, qui ne sont pas localisées au niveau de la communauté, mais qui sont, qui doivent être, voilà, remontées parce que nous avons remarqué que ce sont, que c'était des symptômes de choses beaucoup plus sérieuses. Nous avons aussi mis en place, donc, des questions de, voilà, d'équilibre qui étaient nécessaires. Alors, du point de vue des États, et voilà, dans le même ordre d'idée que ce que ma collègue a mentionné et d'un point de vue de santé publique, je dirais que pour adresser cet aspect de criminalité, il est important, nous avons réalisé qu'il est important de regarder ces communautés internationales. La communauté internationale devrait aussi jouer un rôle pour soutenir cette question de criminalité. Voilà, il y a des questions de, voilà, de CTO, de terrorisme et d'autres aspects de criminalité qui, voilà, qui interrompent cette chaîne de paix, de sécurité, de stabilité. Et nous avons donc, voilà, pensé que les États africains devraient vraiment adresser et mettre en place des appareils pour avancer sur ce plan. La question de gouvernance est importante. Nous avons aussi des questions socio-économiques, donc le fait d'adresser ces questions socio-économiques est important. Tout en parallèle avec la question de criminalité et de crimes transnational organisés. Merci beaucoup à vous deux, mesdames, pour cette, voilà, cet arc et ces articulations judicieuses. Vous avez, voilà, parlé de ces questions de gouvernance, d'aspects socio-économiques qui sont très importants et qui contribuent donc à la paix, la sécurité et la stabilité. Ce sont des questions importantes, certes. Et nous avons essayé de comprendre aussi les raisons derrière cette CTO. Alors, la question finale que j'aimerais vous poser est la suivante. Alors, cette fois, je vais commencer avec madame Kemi. Est-ce que vous pouvez partager certaines bonnes pratiques de, voilà, de la perspective de la société civile qui pourraient être, voilà, utiles pour les acteurs, au profit des acteurs de justice et de sécurité qui aspirent à faire des choses constructives avec la population? Merci. Je pense que j'ai commencé par fournir certains exemples. Alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'une des approches que nous avons adoptées, alors je donnerais deux ou trois approches, je dirais que la première des choses concerne des discussions facilitées et constructives. Alors, les discussions constructives permettent de rassembler des parties prenantes qui sont, voilà, fiables pour traiter une question précise. Ce que nous faisons dans ce cas, c'est que nous, voilà, nous essayons d'avoir des modérateurs, donc, pour faciliter ces discussions. Nous, nous présentons les questions, voilà, des questions pertinentes à adresser et nous articulons, donc, les points de vue. Nous essayons de voir les points de convergence, les points communs, les points de différence et nous essayons de comprendre pourquoi il y a certaines différences pour essayer d'explorer davantage, voilà, certaines solutions. C'est la façon avec laquelle nous procédons. Voilà, c'est une approche. Nous faisons cela à travers nos modérateurs, comme je l'ai dit, à travers des discussions, à travers des, voilà, des dialogues. Deuxièmement, nous procédons donc par un plaidoyer collaboratif. Ceci nous aide aussi, voilà, à comprendre, pour comprendre cet aspect de plaidoyer qui est essentiel. Nous, alors, nous avons des énoncés de mission, nous avons des secteurs auxquels nous, voilà, nous appartenons. Donc, nous sommes tous des experts, mais voilà, nous essayons tous d'atteindre notre objectif. Nous avons des alliés qui coopèrent avec nous et nous travaillons avec ces alliés parce que nous croyons que nous allons tous vers le même objectif, nous convergeons vers la même idée et nous voyons les façons avec laquelle on pourrait collaborer ensemble de manière efficace et judicieuse. Alors, quand nous avons commencé en 2016, nous n'étions pas sûrs de notre approche. Nous ne savions pas quelle direction adopter, mais rapidement, pendant les discussions dans lesquelles on a été engagés, nous avons pu donc se rassembler avec une multitude de parties prenantes et à travers les évaluations que nous avons menées et les révisions que nous avons faites, nous sommes arrivés à comprendre qu'il y a donc des aspects en commun et qu'il y a donc des objectifs communs et que nous pouvons coopérer dans cet aspect, dans cet esprit. Voilà. Nous avons donc, voilà, nous vous avons présenté nos conclusions, nous avons procédé à certaines évaluations et nous avons essayé de comparer les travaux et puis nous avons arrivé, nous sommes arrivés à la conclusion que nous partageons tous le même objectif. En outre, nous avons mené, des enquêtes, des enquêtes périodiques qui nous ont aidés donc dans le système judiciaire, au niveau judiciaire, et puis ces enquêtes ont été très utiles. Voilà. Nous avons, que vous soyez un plaintif ou que vous soyez un avocat, ce sont des enquêtes qui nous ont beaucoup aidés sur le plan judiciaire et qui nous ont, voilà, soutenus dans notre processus. Nous avons donc coopéré auprès de corps judiciaire pour, et que nous avons, et nous avons donc procédé à des rapports pour, en fin de compte, nous avons été en mesure d'arriver à un point en commun. Alors, nous avons coopéré auprès d'avocats, comme j'ai dit, nous avons donc vu comment, donc, les suspects ont été traités, comment ils ont été attrapés, comment certaines, voilà, certaines choses ont été, voilà, gérées, les services opérationnels, comment ceci a été mené. Donc, nous avons eu l'occasion de voir les niveaux, voilà, de défis auxquels nous avions fait face et qui est responsable de quoi et pourquoi certaines personnes n'ont pas été, par exemple, en mesure d'accomplir leurs tâches, pourquoi, par exemple, certaines choses n'ont pas été faites. Alors, voilà, grâce à tout cela, nous avons pu voir pourquoi il n'y a pas eu de vérification, pourquoi il n'y a pas eu, donc, de travail accompli et ceci et cela. Voilà. Donc, le système de vérification était important, donc, nous avons aussi regardé l'infrastructure quelquefois, nous avons aussi, nous sommes arrivés à la conclusion que parfois, l'échec des choses est dû à un manque d'infrastructure. Voilà, donc, quelle que soit l'importance des cas. Alors, une fois que nous avons pu maîtriser ces cas, que nous avons pu regarder, donc, ce qui se passait, nous avons eu des réunions bilatérales pour essayer de se rassembler avec des parties prenantes, de voir quels étaient les parties prenantes, responsables de certaines tâches. Et puis, nous avons obtenu des résultats positifs. Nous avons pu, des fois, nous n'avons pas pu avoir des résultats positifs ou des actions-retours positifs, mais nous avons été en mesure de définir et d'établir les étapes à entreprendre dans des, donc, situations futures. Des fois, il était, donc, voilà le cas, par exemple, de certaines tâches qui n'ont pas été accomplies ou de certaines étapes qui n'ont pas été entreprises ou de certaines missions qui n'ont pas été accomplies. Mais je dirais que, voilà, ce plaidoyer collaboratif nous a beaucoup aidé à avancer dans le processus et à combler les écarts existants. Alors, la recherche de l'évidence aussi était un élément important qu'on a abordé au cours de ces discussions. Lors de ces discussions, nous avons pu avancer grâce à ces étapes. Merci, madame. Alors, merci encore une fois, Kémy, d'avoir partagé ces exemples auprès de nous et d'avoir présenté, donc, cette panoplie de cas. Nous vous remercions de votre intervention. Alors, ces relations bilatérales, comme vous avez dit, sont très importantes. Et puis, voilà, d'autres étapes que vous avez mentionnées étaient aussi importantes. Alors, Martha, quelles sont les bonnes pratiques, d'après votre expérience, qui pourraient, donc, être utiles pour les partis prenants de justice et de sécurité pour essayer de bâtir ce niveau de confiance entre la population et la police? Merci beaucoup, encore une fois, de m'avoir donné la parole. Je vais essayer, je vais essayer de, voilà, d'intervenir sur le même ordre d'idées que ma collègue, voilà, Kémy. Je dirais qu'il est important, voilà, d'intégrer la recherche et l'analyse pour essayer de prévenir les crimes transnationales organisées. Ceci nous mène à l'idée d'évidence, de collecte d'évidence, et puis de, voilà, de, voilà, d'évidence, de forces de l'ordre, etc. Nous sommes en train de voir qu'il y a, donc, un respect de cette collecte d'évidence, de preuves par les forces de l'ordre, par la police. La collecte, donc, de ces preuves est un côté important. Nous voyons qu'il y a, donc, la police qui sont en train de, aujourd'hui, qui est en train de collaborer avec les membres de la communauté, et qu'il y a, donc, cet esprit de coopération entre les deux entités. Il y a, donc, l'Institut de, voilà, d'études de la violence et de la conciliation. Il y a des instituts, voilà, nous avons, donc, la Commission catholique pour la sécurité et la paix qui sont vraiment engagés, pleinement engagés, engagés dans cette, voilà, dans cette question de preuves, de recherche et d'analyse. Nous avons des programmes de justice qui sont, et des commissions qui sont spécialement conçues, voilà, pour essayer de combler cet écart existant entre la population et la police et pour voir comment les officiers et les responsables de force de l'ordre de bien mener leur travail. Et donc, ce sont des commissions qui ont été spécialement conçues, comme j'ai dit, pour, donc, aider, donc, à combler cet écart. Pour, voilà, et aussi des mesures correctives qui ont été, donc, voilà, instaurées. Par exemple, au Kenya, nous avons vu qu'il y a, donc, des, voilà, des groupes de pensée qui sont créés spécialement conçus pour adresser ce phénomène, pour, il y a même des instituts nouveaux qui ont été mis en place pour, vous avez même, voilà, le bureau du procureur général qui est au service de cette cause. Au Kenya, nous avons remarqué que ce n'est pas une question de responsables de force de l'ordre, ce sont des efforts qui doivent, donc, être déployés par les psychologues, les anthropologues, les responsables de la santé publique, et puis aussi d'autres, voilà, d'autres entités pour approcher cette question de crime transnational organisé. Ce sont des perspectives qui ont été apportées pour, voilà, avancer dans ce processus. Alors, vous voulez comprendre, voilà, l'extrémisme violent, cette question d'extrémisme violent au Kenya, par exemple, il faudrait absolument, donc, regarder l'aspect familial, les dynamiques entre le terrorisme et d'autres questions. Il faudrait même regarder, donc, nous avons recruté des personnes pour, voilà, comprendre et pour essayer de maîtriser ce phénomène. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des forces de l'ordre, mais c'est la responsabilité d'autres corps et d'autres entités. Il faudrait, donc, les instituts de recherche sont impliqués, pleinement impliqués dans cette initiative pour essayer de comprendre cette criminalité et les facettes multiples de la CTO. Voilà, c'est très important de pouvoir souligner ceci. Voilà. En outre, je dirais aussi que la formation des officiers des forces de l'ordre est un aspect important. Alors, les gens, les forces de l'ordre doivent être formés pour mieux comprendre ce phénomène. Quand vous regardez, par exemple, la NDU, l'Université de défense nationale, vous voyez qu'ils sont très réceptifs, par exemple, à l'invitation de, voilà, de responsables de la société civile, d'universités, des centres académiques et d'autres instituts de recherche, parce qu'ils sont aussi sensibilisés à cette question et ils comprennent aussi, ils ont leur compréhension de la CTO. Je dirais qu'on a besoin de multiples, de perspectives multiples pour pouvoir comprendre la CTO et maîtriser les causes derrière, donc, ce phénomène. Il est important de savoir aussi qu'il y a des centres en Afrique aussi qui ont, voilà, fourni et produit des directives pour une meilleure compréhension de la CTO. Les membres de la communauté y sont impliqués, mais nous sommes en train de voir qu'il y a donc cette, voilà, cette tendance à s'éloigner un peu de la perspective des forces de l'ordre et à embrasser d'autres perspectives multidisciplinaires. Et il y a de bonnes pratiques qui, voilà, qui peuvent transformer ce secteur. Il faut professionnaliser, donc, ce secteur. Il faut absolument, voilà, se pencher sur d'autres approches. Il faut intégrer, donc, cette notion de respect des êtres humains, de la, voilà, et de pouvoir comprendre les autres perspectives existantes. Alors, un exemple de la Zimbabwe, je dirais qu'il y a des projets qui ont été engagés à cet égard d'un projet SSP qui, voilà, qui a contribué à la transformation de cette initiative. Et il y a, donc, des membres de la société civile qui ont été impliqués dans ce processus, qui fournissent leur soutien pour mieux comprendre cette question de CTO et de prévenir, donc, certains aspects de la criminalité. La considération de ces aspects liés au genre, donc, est importante. Alors, un autre élément important concerne, voilà, des stratégies qui ont été, voilà, mises en place. Alors, voilà, il y a des initiatives, voilà, de sensibilisation au niveau des prisons qui a été aussi engagée et qui a aidé à mieux comprendre cet aspect de CTO. Ce sont des initiatives qui ont été présentées pour, voilà, avancer dans ce phénomène. Il faut avoir une approche cyclique, une approche compréhensive qui pourrait nous aider à mieux avancer sur ce plan. Alors, ces organisations qui s'engagent dans les programmes de sensibilisation pour fournir, justement, des initiatives de subsistance de la vie, pour que les former pour la vie après la prison, pour les fournir un soutien spirituel même, et les préparer tout simplement pour la vie après la prison, pour les empêcher de retomber dans le délit, justement, de se retrouver en prison. Et donc, nous entreprenons beaucoup ce travail de sensibilisation. Aux Imbamboué, on a l'Association pour la prévention du crime et la réhabilitation. C'est une organisation qui comprend des personnes provenant de secteurs différents, de la santé publique. Il y en a qui se focalisent sur la prévention du sida, d'autres sur la formation de renforcer des compétences de moyens de subsistance pour la vie. Et ensuite, j'ajouterai qu'une des bonnes pratiques, c'est un système de l'application de la loi dans le système judiciaire qui soit transparent, qui soit ouvert au public. Là, on parle des acteurs sécuritaires et des forces de l'ordre qui utilisaient les débouchés médiatiques, Twitter, etc., pour démontrer les interactions positives entre les forces de l'ordre et la communauté. Nous voyons maintenant que les services de la police participent maintenant même dans les foires agricoles. Dans mon pays, même, il y a l'exposé agricole du Zimbabwe, où la police participe, les acteurs judiciaires participent. C'est une façon par laquelle ils peuvent se rapprocher de la communauté et aussi mettre en place une sensibilisation du peuple. Nous voyons aussi des mouvements. Nous voyons, on a changé le nom. Plutôt que d'appeler ça les forces de police, on appelle ça maintenant des services de police. Rien que cela, de dire service et non pas force, cela fait de sorte que la population est beaucoup plus à l'aise, que la police ne soit plus vue comme une force négative, mais un service avec lequel on peut collaborer. Je pense aussi, comme Kémy a dit, qu'il faut utiliser une approche multiface, travailler avec des parties prenantes multiples au Kenya. Nous avons la Commission nationale de l'intégration. Au Zimbabwe, nous avons la Commission des droits de la personne, la Commission de réconciliation de la paix, la Commission du genre, la Commission médiatique. Les citoyens pensent que ces commissions sont plus accessibles et offrent des mécanismes par lesquelles les citoyens peuvent se plaindre. Et cela est très utile dans une approche pour la prévention de crimes. Et puis, aussi, il y a les protecteurs publics, les officiers de l'application de la loi, de la sécurité, doivent pouvoir trouver des plateformes de collaboration avec les gens. Autre bonne pratique que j'ai vue est aussi de pouvoir adresser les causes principales, les moteurs du crime, les raisons économiques. Donc, en Afrique, dans une bonne partie de l'Afrique, ceci est caractérisé par beaucoup de défis dans ce qui concerne le gouvernement qui fournit mal ses services, un chômage très élevé de la jeunesse, une grande vulnérabilité au peuple et à la jeunesse qui sont ensuite recrutés dans le trafic des stupéfiants, qui sont recrutés pour d'autres formes de crimes et de violences. Une bonne pratique, donc, que j'ai vue en Afrique du Sud, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle un programme communautaire depuis les années 90. un programme par lequel le gouvernement, avec le département des biens publics, octroie des services gratuits vers les communautés et puis les communautés doivent nettoyer les rues, doivent réparer des tuyaux cassés. Et cela, non seulement fait de sorte que la communauté participe pour améliorer leur environnement, mais de même, ils peuvent gagner leur vie. Et ce programme des biens publics est maintenant répondu à plusieurs villes. Ça s'appelle un programme qui est coordonné par des affaires traditionnelles. Et bien sûr, c'est en collaboration avec le département des biens publics, les services des prisons. Et aussi, on essaie de repérer la jeunesse qui est à risque ou les personnes qui ont été auparavant incarcérées. Non seulement cela aide de travailler avec les moteurs économiques de criminalité, mais aussi, ça répond à ce problème des communautés qui se sentent à l'écart et n'ont pas entendu. Autre bonne pratique que j'ai vue, c'est le dialogue du secteur de sécurité, des programmes qui sont entrepris dans de plusieurs pays. C'est donc des campagnes de sensibilisation de crimes à travers la création de départements spécifiques qui interagissent avec les communautés en Afrique du Sud. On a des programmes FaceTalk qui sont mis en œuvre. C'est une collaboration entre le département de développement social et le département de l'intérieur. Des programmes qui sont mis en place tels que Accord. L'idée, c'est de renforcer la confiance, de forger des liens. Et puis au Kenya, nous avons vu de plus en plus la police qui travaille avec un secteur qui est souvent négligé. Je ne sais pas si c'est commun en Afrique de l'Ouest. C'est les Bauda-Bauda, les personnes qui utilisent les motociclettes pour se déplacer. C'est la meilleure façon de se déplacer, la façon la plus rapide. Mais l'association des Bauda-Bauda sont connues aussi d'être des recrutes faciles pour toutes sortes de crimes. Ils incluent l'extrémisme violent. Alors, il faut mettre en place une interface. Il est très important de travailler avec les associations de Bauda-Bauda parce que, justement, ces conducteurs sont très au courant de ce qui se passe sur le terrain. Donc, d'avoir une interaction avec les Bauda-Bauda de part du gouvernement est très important. Ici, au Kenya, on a ce qu'on appelle l'acte sur les Bauda-Bauda. C'est qu'on essaie de réduire le crime qui est relié au déplacement par Bauda-Bauda. Maintenant, on peut téléphoner à son client Bauda-Bauda. On peut savoir à quelle heure on va venir le chercher. Mais on peut faire le tracé. On peut faire le suivi parce que tout ça, c'est sur une application. Et on sait qui a été pris par le chauffeur et à quelle heure et où il se déplace. Merci beaucoup, Martha. Merci beaucoup, Kémy. Sous-titrage Société Radio-Canada